Clenture du mois dédiée aux droits de la femme aux écoles chrétiennes source de vie. Et pour marquer cette fin heureuse, plusieurs activités ont été organisées. L'objectif poursuivi par Marie Kazadi, porteuse du projet et promotrice de l'SSV, est d'honorer le combat de la femme qui, pendant plusieurs décennies, continue de lutter contre les inégalités de genre au sein de la société. Pour cette année 2024, la source de vie, les écoles chrétiennes, la source de vie, qui s'appelle « Mère de la nouvelle génération » voulait équiper les institutrices, les éducatrices et aussi les femmes de nos enseignants. Parce que si nous voulons bâtir une nation, il est important de placer des fondements sur celles qui éduquent. On nous a associés pour partager sur la résilience en milieu professionnel, comment concilier le travail et la vie des ménagères, la vie professionnelle. Et ça rentre dans le cadre de cette clôture de notre mois. Tout a commencé le 7 mars, où les élèves des écoles maternelles et primaires ont défilé en Pagne dans tous les sites de l'SSV, parmi lesquels la commune de la Gombe, l'IMETÉ et N'Galima, filière francophone et anglophone. Ensuite, c'était au tour de Digital Orange Technology de recevoir les femmes marochères du site Allégresse de Mpassa afin de mettre en lumière les efforts consentis par ces femmes parents d'élèves bénéficiant de l'éducation gratuite et pour boucler la boucle. La structure « Entre nous les femmes » des écoles chrétiennes « La source de vie » a réuni des femmes de qualité autour d'une expérience avec les femmes enseignantes et épouses des enseignants. C'était un plaisir de parler d'un thème intéressant et important, c'était sur le leadership et l'influence. Donc personnellement, j'ai développé ces femmes, ces thèmes avec ces femmes enseignantes parce que ce sont les premières influenceuses de nos vies. C'est elles, ce sont les enseignantes qui, au départ, donnent de la matière aux élèves. On nous a fait remarquer que nous étions aussi importants, utiles à la société. En dehors de notre profession comme enseignante, on devait aussi faire l'entreprenariat pour être à l'auteur, d'être utile à la société. À tour de rôle, chacune est intervenue sur un sujet précis avant de recevoir des cadeaux de la coordinatrice du site de ma campagne, Amanda Kazady. L'activité s'est clôturée par un jeu concours et un partage de repas.